Avant de présenter le webinaire, j'aimerais tout d'abord vous présenter nos deux conférenciers. Et comme je le disais tantôt, avec le nombre d'inscriptions qu'on a reçues pour ce webinaire-là, c'est certain qu'il était attendu. Donc, avant de donner la parole à nos conférenciers, je vous les présente. Maintenant, Christian et Jean-Luc enseignent tous les deux au cégep de la Naudière. Christian est titulaire d'une maîtrise en philosophie sur l'entraînement. Il a joué un rôle clé dans le développement de la plateforme D.I.B.R., une plateforme de délibération en ligne pour le collégial. Quant à Jean-Luc, avant d'enseigner en technique d'intégration multimédiale, Jean-Luc a occupé pendant 10 ans la fonction de conseil pédagogique au programme et au numérique. D'ailleurs, on a fait des travaux d'équipe ensemble. On a beaucoup collaboré ensemble, Jean-Luc et moi. Il est également cofondateur de Vecteurs et leviers, une firme spécialisée dans le design d'expérience et d'apprentissage. Ensemble, Jean-Luc et Christian vont vous présenter leurs explorations quant aux opportunités pédagogiques de l'intelligence artificielle. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Excellent. Merci, Nicole. Nicole, merci à la QPC de nous recevoir. Est-ce que mon partage d'écran fonctionne? Très bien. Oui, c'est le bon écran, Christian. C'est parfait, mon Jean-Luc. Donc, on commence. Donc, bienvenue. Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, donc, le thème du webinaire, c'est exploiter le chat de GPT dans différents contextes pédagogiques. Premièrement, Nicole l'a dit rapidement, mais un rappel. Christian, moi, on est enseignant au Cégep de la Landière. Christian en philo, moi en team, technique d'intégration multimédia. Et bien, depuis l'hiver passé, depuis que le Rennes-Marie de chat de GPT est arrivé, on a commencé à réfléchir et intégrer pratiquement l'IA dans nos cours pour voir comment on pouvait aider nos étudiants et reconnaître les travaux qui sont réalisés de cette façon. Nos intentions pédagogiques, bien, c'est vraiment de partir avec le côté pratique pour les enseignants et les étudiants. On n'a pas fait de recherche. On n'a pas fait d'études là-dessus. On y va vraiment avec notre pratique et une pratique qui est pédagogique et éducative. On veut comprendre comme prof, comme étudiant, qu'est-ce que l'IA peut interpréter, comment elle peut nous aider. Et bien, l'objectif, c'est de ne pas tout voir. On ne couvrera pas tout aujourd'hui, mais c'est d'initier une réflexion quant aux opportunités ou aux enjeux que l'IA amène dans notre pratique. Donc, les objectifs, d'une manière cohérente avec notre idée de partir de la pratique vers la réflexion, on va vous présenter surtout les fonctionnalités, en fait, qu'on peut faire avec ChatGPT qui vous permettent d'avoir une approche pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ChatGPT dans différents contextes pédagogiques? Puis, on le divisait en deux ensembles. Premier ensemble, comment je peux utiliser ChatGPT pour enseigner dans mes tâches d'enseignement? Puis, comment on peut aider les étudiants à apprendre avec ChatGPT? Ça va être la grande structure, celui-là, puis l'approche du webinaire. Alors, on va commencer par une petite présentation rapide pour s'il y en a qui ne sont pas familiers avec ChatGPT. Après ça, on va rentrer dans les contextes pédagogiques. On va commencer par l'enseignement. Vous allez voir, on a structuré les tâches d'enseignement qu'on peut toucher avec le ChatGPT, l'apprentissage aussi. Puis, à la fin, parce qu'on est très conscient de ça, on va soulever, en fait, justement, vers la réflexion, quelles sont les limites, les enjeux, en fait, qu'il faut discuter. Mais ça ne sera pas nécessairement abordé dans ce webinaire-là. On va surtout se concentrer sur les fonctionnalités. Donc, qu'est-ce que ChatGPT? Rapidement, bien, on parle d'intelligence artificielle générative. L'Office québécois, dans la langue française, se définit comme une intelligence artificielle générative, comme un outil, le mot qui est important, c'est un outil de production de contenu à l'aide d'algorithmes. Déjà, dans la définition, on voit qu'on a des limites puis on a un petit peu peur de ce que ça peut faire en disant que ça peut mener au plagiat ou à la désinformation et à l'hypertrucage. Donc, déjà, dans la définition, selon l'Office québécois, la langue française, on a des limites. Et bien, plus largement, on utilise des agents conversationnels. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes et c'est formé pour générer du contenu. La génération de contenu, ce n'est pas de la recherche. On ne retrouve pas dans des éléments indexés ou dans des sources d'informations du contenu. On va, à partir d'algorithmes, de mathématiques, arriver à prédire après ce mot-là, quel mot devrait venir après. Donc, ce n'est vraiment pas de la recherche comme Google qu'on est habitué. C'est vraiment d'arriver à structurer pour dire, après ce mot-là, statistiquement, d'habitude, il y a ce mot-là qui apparaît en regard de la question qu'on nous propose. Ce qui veut dire que l'agent conversationnel qu'on utilise peut des fois dire une niaiserie. Un agent conversationnel, c'est quoi? Et c'est là que la différence de ChatGPT qui est arrivée à l'hiver dernier, c'est que c'est un assistant virtuel qui nous permet de dialoguer en langage naturel. On n'a pas besoin de code pour collaborer, travailler avec ChatGPT. On peut lui poser des questions en langage naturel et arriver à avoir des réponses. Les applications. Donc, il y a différents... ChatGPT, c'en est une qu'on a utilisée et qu'on s'est concentré, Christian et moi, dans les derniers mois parce que, bien, on voyait les possibilités. Il y en a plein. Et à chaque jour, je me fais bombarder par mes étudiants en me disant, il y en a une nouvelle. Dans mon fil de nouvelles, il y a des nouvelles solutions. Déjà, on sait qu'hier, Microsoft a annoncé que ChatGPT va devenir Microsoft Co-Pilot que dans Windows 11, on va pouvoir activer avec le raccourci Windows C. Donc, au lieu de lancer Cortana qui ne répond pas trop, on ne sait pas trop à quoi il sert, bien là, maintenant, avec Windows C, la nouvelle version, on va pouvoir lancer déjà ChatGPT à même l'outil et tranquillement, bien, ça va s'intégrer dans les suites bureautiques de Google et de Microsoft. C'est déjà annoncé que ça s'en vient. Donc, peut-être que dans un an, ChatGPT, on n'en parlera même plus parce que ça va être intégré dans nos outils fatigués. On peut s'inscrire gratuitement à ChatGPT. Donc, sur le site, vous pouvez vous... En utilisant le... Au début, c'est surtout en anglais quand vous allez vous connecter. Donc, le sign-up ici et il y a deux versions. Donc, il y a une version gratuite qui est selon la disponibilité du serveur. La majorité des utilisateurs, c'est celle qu'ils utilisent et les étudiants, c'est principalement cette version-là qu'ils utilisent. Il y a également la version payante qui existe qui est 20 $ US par mois, donc à peu près 30 $ canadiens. Ce que ça permet, c'est d'avoir accès à ChatGPT même quand le serveur, il y a trop de monde dessus. Ça nous permet d'avoir des temps de réponses plus rapides et d'avoir accès aux nouvelles fonctionnalités dont les extensions ou les plugins qui nous permettent de rajouter des couches de fonctionnalités. On va vous en montrer un petit peu des exemples de plugins, mais on ne le fera pas. Il y a beaucoup, beaucoup de plugins. À chaque fois qu'on se parle, Christian et moi, on découvre de nouveaux plugins. Donc, les extensions, on vous en montre une qui est vraiment... qui a un impact sur l'enseignement, mais les autres, on va vous inviter à les explorer si vous décidez de payer 20 $ par mois US pour y avoir accès. Ce que ça fait, ChatGPT, ça peut générer du contenu, ça peut résumer de l'information, classifier et catégoriser, extraire des données de listes ou de feuilles de bases de données et ça peut traduire ou convertir du contenu. Tout ça, ce n'est pas nous qui le dis, c'est vraiment OpenAI, donc qui est la firme derrière qui développe ChatGPT et qui déjà nous dit les principales tâches que l'outil peut réaliser. Alors, la base. Écoutez, là, vous avez... ChatGPT a été surtout vendu comme un agent conversationnel avec lequel on discute. L'approche est légèrement différente avec vous, OK? Nous, ce qu'on nous a fait comme approche pour utiliser ChatGPT, c'est utiliser les prompts. Un prompt, c'est quoi? C'est une instruction. Donc, on va utiliser le langage naturel des commandes en français pour lui demander d'effectuer une tâche, OK? Donc, soit par des instructions, des exemples ou ainsi de suite. Donc, ce qu'on va vous préparer avec vous, ce n'est pas vous dire discuter avec ChatGPT, non. Ce qu'on va vous dire, c'est on va vous montrer comment le programmer, c'est-à-dire concevoir des invites ou des instructions pour réaliser certaines tâches pédagogiques. Donc, ça, c'est structuré comment? Je vais vous montrer, là, on va plonger dans les prompts, comment on crée des invites. La traduction là-dessus bouge, le prompt, on dit invite ou instruction. Donc, typologie des usages. Ça, c'est le cœur de comment on écrit une invite. Première chose, c'est ces trois étapes-là. On essaie de décrire un problème. Donc, c'est le contexte. Je suis dans un cours de géographie. J'essaie de faire, d'analyser la démographie d'un pays. Peu importe. La deuxième étape, c'est la tâche. Qu'est-ce que vous voulez que ChatGPT fasse dans ce contexte-là? Et le troisième élément, c'est le format. Comment vous voulez qu'il vous réponde? Vous voulez qu'il vous pose des questions? Vous voulez qu'il fasse un tableau? Qu'il vous fasse un résumé? Quel format vous voulez pour qu'il réponde à la tâche? Donc, ça, vous allez voir si vous êtes attentif. On n'y reviendra pas à chaque fois. Mais toutes les prompts qu'on va vous présenter respectent cette structure-là fondamentale. Donc, aujourd'hui, vous allez apprendre plein d'idées. C'est ça le plan. Mais après, si vous voulez devenir autonome dans votre pratique, apprenez à repérer ça. Vous allez voir, c'est toujours ça qu'on fait. Évidemment, il existe énormément d'autres paramètres. Ici, vous avez une liste de 21 paramètres que vous pouvez rajouter. Des limitations, des exemples, à qui vous vous adressez, l'audience. Vous pouvez tweaker sur les types de langages, les types de citations. Amusez-vous. OK? On ne va pas faire le tour des 21 ici ensemble. Il y a des listes sur Internet. C'est juste pour vous dire que sur la base, vous pouvez rajouter des paramètres vraiment nombreux. Alors, plongeons peut-être dans les contextes pédagogiques. Je vais vous montrer un peu comment on a cartographié un peu les contextes où l'on peut, à notre avis, utiliser ChatGPT. En haut, vous avez l'enseignement, donc enseigner. On va couvrir, en fait, donc la planification, la communication avec les étudiants puis l'évaluation. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour réaliser des évaluations? Vous voyez derrière ça, c'est les exemples qu'on va faire. On va décliner, en fait, dans la prochaine partie du webinaire, chacune de ces sections-là. Par la suite, on va tomber dans l'apprentissage. Donc, comment les étudiants peuvent utiliser ChatGPT pour s'approprier des concepts et des notions, étudier, par exemple, pour un examen ou produire encore des évaluations ou des résultats ou des évaluations. Donc, ça, c'est le plan de notre webinaire, gang. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche. On va plonger. Bon, on peut arriver à premièrement dans la planification et précision. Tout ce qu'on vous présente, ça se fait avec la version gratuite de ChatGPT. Quand on utilise des extensions, bien là, ça devient payant, mais on va vous montrer qu'il y a juste une fois, dans le fond, qu'on a besoin de la version payante pour que ça puisse fonctionner. On peut lui demander, dans un premier temps, de donner la structure d'un cours de trois heures sur le sujet qu'on veut. Par exemple, ici, la structure de la cellule pour un cours de bio au collégial et de le formater dans un tableau en précisant les colonnes que la première, c'est le thème avec la durée et le contenu essentiel. En quelque temps, ChatGPT, donc, on est capable de donner une tâche qui est la structure, de donner la structure pour un problème qui est le cours de biologie que vous pourriez enseigner et le format et le format, le tableau. Rendu là, ChatGPT va être en mesure de vous proposer les thèmes avec un minutage prévu et du contenu. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas un prof qui l'a fait, mais c'est quand même une bonne base pour commencer à réfléchir comment on peut travailler notre cours à place de partir d'une feuille d'une. On peut également décrire un concept. Par exemple, expliquer la différence entre le B2C et le B2B, donc, le business to customer et le business to business dans le commerce électronique, en lui demandant d'ajouter des exemples appliqués de boutiques en ligne. Pour ça, on lui demande dans la version payante dans ce cas-ci, on lui demande en plus de nous fournir un diagramme ou un chiffre schéma qui va nous permettre de définir les concepts. Dans la version gratuite, on ne pourrait pas demander de diagramme, il nous le ferait en liste ou en texte. Ce que ça donne, c'est que déjà, on a une carte mentale qui présente ici la réponse avec des exemples déjà en disant que le B2C, bien, Amazon est un exemple tandis que le B2B, on a Salesforce. Donc, il est capable de traiter l'information pour présenter des concepts même de façon graphique dans la version payante. Tu me laisses juste, Jean-Luc, je vais juste faire un petit deux, trois plugins si vous voulez explorer. Vous voyez en haut en fait de la slide, vous voyez qu'unable plugins, ça c'est la version payante. Quand vous lancez une invite sur ChatGPT, vous choisissez la version payante, GPT 4. Après ça, vous pouvez aller choisir des plugins. Il y en a des centaines. Celui-là, c'est un qui permet de créer des diagrammes. Vous en avez qui c'est questionner un PDF, il y en a qui c'est faire des recherches sur des bases genre des bases de la santé, des moteurs de recherche sur la santé. Là, vous avez maintenant ou à partir d'hier, vous avez aussi la possibilité d'utiliser Furter sur le net, d'aller donc chercher les informations à jour. Donc, ça, c'est de l'expérimentation. Je vous invite, si vous avez le goût d'aller plus loin, d'avoir d'autres formats, d'autres fonctionnalités, bien là, vous vous abonnez à ChatGPT puis vous avez accès à ces extensions-là. Excuse-moi, Jean-Luc. Ok, Rabin, excellent ajout. Donc, on peut également proposer, lui demander d'avoir des exemples d'activités pédagogiques. Je ne sais pas quoi faire avec mes étudiants pour améliorer leur gestion du temps. Je pourrais demander à ChatGPT de me donner des activités pédagogiques pour dire, OK, au prochain cours, qu'est-ce que je peux faire avec eux? Déjà ici, bien, comme un aide-enseignant ici qui pourrait nous aider, un assistant qui pourrait nous dire, bien, on pourrait faire un atelier de planification, une étude de cas sur la gestion de temps, une analyse de temps. Donc, tout ça, on sera en mesure d'arriver à avoir des idées et de partir après ça, nous, en tant que professionnels de l'enseignement, arriver à réfléchir comment qu'on peut bien aider nos étudiants. on peut également communiquer avec nos étudiants. Donc, on peut répondre à des étudiants et on peut les encadrer. Par exemple, bien, on a un Mio, un Teams ou n'importe quelle communication d'un étudiant qui nous dit, est-ce que le prochain cours est important? Moi, personnellement, je suis vraiment tanné de répondre à ce type de questions-là. La réponse, c'est toujours oui. Je peux demander à ChatGPT de répondre de manière professionnelle et éducative à ce message de l'étudiant. Et automatiquement, ChatGPT va formuler un texte qui est bien écrit. C'est sûr que je vais le relire pour m'assurer que le contenu soit bon, mais à l'intérieur, on me donne une formulation que je pourrais juste ajuster pour répondre à l'utilisateur. On peut évaluer également. Donc, dans l'évaluation, on peut rédiger des études de cas, des grilles d'évaluation et des quiz formatifs. Par exemple, pour produire une étude de cas, donc on est encore dans la rédaction, l'outil est capable de proposer une étude formée dans ce qu'il a appris sur l'intention d'achat des consommateurs. Donc, déjà, on a un résumé, on a une introduction, un titre, il pourrait nous aider là-dessus. On peut également lui demander de créer des grilles d'évaluation. Donc, créer une grille, ce n'est pas facile, c'est long, il faut la tester. Mais par exemple, ici, en philosophie, voici, on pourrait présenter les consignes du projet dans ChatGPT, lui donner. La consigne, c'est de rédiger un texte de 900 mots sur la notion du sophiste, par exemple. On lui demande de créer une grille d'évaluation critériée avec quatre niveaux, dépasse les attentes, satisfait les attentes, inférieure, largement inférieure, aucune contribution, et de préciser les niveaux de maîtrise et de tout nous mettre ça dans un tableau qu'on va pouvoir copier dans notre grille d'évaluation. Bien, ChatGPT va être capable de nous proposer une première version. Est-ce que celle-ci va être utilisable tout de suite? Peut-être pas. Mais on a déjà une base qui va nous permettre de commencer à réfléchir pour aller plus vite dans notre production d'outils d'évaluation. Oui, Jean-Luc, si je peux faire du pouce sur ce que tu dis et je te repasse la poc pour créer un quiz, c'est long de faire des manifestations observables, trouver les qualificatifs qui peuvent se décliner. Est-ce que cette grille-là, j'ai utilisée pour mes cours? Non. Mais comme premier jet, comme brouillon, juste faire un premier brouillon, c'est extrêmement long. Donc, on n'est jamais en train de vous dire dans ce webinaire-là que ChatGPT va le faire à votre place. Non, ChatGPT va te faire gagner 20-30 % de temps d'efficacité sur ta tâche parce qu'il va faire son premier jet. Ça, c'est important que vous le compreniez bien. Ici, l'argument central de notre webinaire, ce n'est jamais que ChatGPT va remplacer votre jugement professionnel. Vous pouvez gagner énormément de temps à commencer pour ne pas commencer de zéro sur une tâche. Juste être juste à faire super clair. On peut également créer un quiz avec. Donc, ça, on a essayé, moi, en intégration multimédia, je suis vraiment, la première compétence qu'on essaie de développer chez nos étudiants, c'est la paresse, entre guillemets, l'efficacité. Donc, ici, je me dis, bien, faire des tests de révision, c'est long, je n'ai pas le temps d'aider tous mes étudiants pour ça. Je vais donc essayer de demander à ChatGPT de me créer un quiz pour mes cours. Ici, donc, je peux demander à ChatGPT de créer un test de 10 questions, dans le cas ici sur l'histoire du Québec, affiche ce test en format Moodle XML en français canadien, ne numérote pas les questions. Ce qu'il fait, c'est qu'il va nous donner, donc, il est capable de coder ChatGPT. Il est donc capable de nous fournir des fichiers, par exemple, ici, XML, qui est le format de Moodle, que je pourrais réutiliser et importer directement dans ma plateforme. Il est fait pour Moodle, on serait capable de le faire dans Teams, dans n'importe quel outil qui propose des questionnaires ou des outils autocorrigés. Si on, oui, ça fait peur du code, je le sais, mais si on regarde rapidement, on peut trouver les réponses et les questions. Donc, par exemple, ici, quelle est née la fondation de la ville de Québec? On voit que la question 1 est l'institulé d'ici. On le remet deux fois pour que Moodle le voit et par la suite, on a des choix de réponses ou que le 100% nous donne 1608. Donc, ici, c'est quand même intéressant, j'ai des questions de révision que je peux utiliser rapidement envoyer à mes étudiants que faire un test de 10 questions dans Moodle ou dans Teams ou dans Microsoft Forms ou dans Google Forms, c'est quand même assez long à faire. Ici, bien, j'ai déjà un modèle préétabli que je vais pouvoir réutiliser rapidement à l'intérieur. Effectivement, bien, il y a des questions plus complexes à développer comme M. Coustier dans le clavardage parle de des questions closes, donc des questions avec des choix de textes à l'intérieur. Bien, ici, le chat GPT est assez bon et c'est beaucoup plus facile et on s'assure du format pour l'utiliser. Alors, c'était pour la section de l'enseignement. Tournons de côté, nous regardons qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nos étudiants. Donc, premier cas, c'est s'approprier. Donc, on commence, par exemple, à approcher un concept, une notion, un mécanisme, peu importe en classe. On peut demander à chat GPT de devenir tuteur. Ici, par exemple, on peut penser aux centres d'aide qui doivent générer des exercices ou ainsi de suite. Donc, on lui donne un rôle à chat GPT. On lui dit agis comme tuteur. Le contexte dans un cours de littérature, j'aurais pu rajouter au niveau collégial. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu me donnes des exercices pour identifier les bonnes figures de style. Et là, par exemple, chat GPT, si tu peux changer la possibilité, s'il te plaît, il va nous faire un court texte à analyser, des consignes, identifie les métaphores, repère les limites, trouve les personnifications, note. Puis là, après, l'étudiant peut faire un, écrire c'est quoi les métaphores et chat GPT peut lui donner une rétroaction. Je veux juste vous donner comment on peut aller un petit peu plus loin. le tuteurat, il peut être aussi par, je ne veux pas que tu me donnes la bonne réponse, mais seulement des indices. Je veux que tu testes mes connaissances à propos d'un sujet. Par exemple, j'ai créé un tuteur pour des sophistes, et j'enseigne des sophistes présentement. Agis comme un tuteur en philosophie, propose-moi des cours extraits, je veux identifier les sophistes, puis après, je ne veux pas que tu me donnes la réponse, je veux que tu m'aides à rédiger ça. Et donc, le tuteurat, il peut être paramétré vraiment beaucoup. Il peut générer aussi des exemples comme ça. On peut imaginer à quel point pour un centre d'aide, par exemple, ça serait utile ou même un étudiant qui veut juste se préparer un examen puis avoir du feedback puis d'autres exercices. Donc ça, le tuteur, c'est promis à tout un avenir. Vous avez un article de Stéphane Bayerjohn qui a écrit là-dessus, mais vous avez aussi Khan Academy, vous de connaître, l'une des plus grosses plateformes d'apprentissage en ligne. Eux, ils ont un groupe, ils ont eu des millions de dollars, ils veulent sortir des tuteurs justement qui vont accompagner dans l'apprentissage. Donc ça, on peut imaginer que tout ce qui est apprentissage en ligne, asynchrone, bien, les tuteurs, en fait, ils vont se spécialiser sur des matières puis ils vont être entraînés. On va voir ce qui va se passer, mais je pense qu'il y a un avenir derrière de ce côté-là. Deuxième chose plus ludique, vous pouvez aussi jouer en fait avec, créer des situations au lieu d'un tuteur qui fera une rétroaction sur mes questions ou qui veut vraiment être axé sur les connaissances. On peut faire des situations d'apprentissage aussi. Par exemple, si vous êtes dans un cours de technique, on pourrait dire, bon, il faut que je vous prépare à une entrevue d'embauche. Donc, chez GPT, j'aimerais ça que tu agis comme un employeur qui poserait des questions pour une entrevue d'embauche. Je te demande de me poser une question à la fois et donc, après, on pourrait lui demander, donne-moi des conseils ou des suggestions pour améliorer mes réponses. Et là, n'oubliez pas que depuis hier ou avant-hier, on va pouvoir le faire à l'oral parce que là, le chat GPT, on a rajouté les reconnaissances vocales. Et donc, il y a plein de situations comme ça, on peut demander à le chat GPT de devenir quelque chose pour nous faire vivre une situation, mais pas juste ça. Il y a aussi de nous donner des rétroactions par la suite. Là, je l'ai fait aussi, je l'ai essayé dans mes cours, j'essaie de faire personnifier des philosophes. Par exemple, Nietzsche, j'ai donné une discussion, il faudrait qu'on parle de Dieu ensemble. Après, on fera un retour ensemble et on verra qu'est-ce qu'on a appris. Puis moi, après, je ferai un acte pédagogique de résumer, classer, classer, ou ainsi de suite. Donc, pour s'approprier les choses ou faire vivre des situations, le jeu de rôle, ça peut être très riche. Donc, vous avez un cours extrait, je ne sais pas, super, c'est sur Nietzsche, vous allez voir dans le webinaire si vous voulez aller plus loin, mais c'est le genre de choses qu'on peut faire. On peut également amener les étudiants à utiliser le chat GPT pour étudier. Ce qui veut dire que pour s'en faire des résumés, des outils de révision, des cartes conceptuelles, on l'a vu tantôt, on peut aider nos étudiants pour ça. Par exemple, mes sympathies aux enseignants de littérature, mais chat GPT est quand même assez bon pour la littérature. Donc, résume-moi l'histoire de Candide de Voltaire, il va nous proposer quelque chose. Et, bien, c'est certain que dans le style, vous risquez de le reconnaître si vos étudiants ne font que copier-coller le contenu, mais on pourrait quand même partir de ça pour développer notre texte. On peut également créer des cartes d'études ou des flashcards pour étudier, par exemple, des écoles de pensée en psychologie et on doit, on demande à chat GPT de nous donner des connaissances déclaratives ou comparatives. Donc, à l'intérieur, il va nous proposer des éléments qu'on pourra recopier dans des, dans d'autres documents par la suite. rentrons dans l'angoisse. Produire pour mes évaluations. C'est évidemment ce dont tout le monde parle. Si vous voyez, on a un continuum, je pense qu'il y a une progression sur l'apprentissage qui est très, au début, c'est très consensuel. Étudier, on trouve ça super. Pour produire, est-ce que les étudiants peuvent l'utiliser pour les examens, pour faire des évaluations, comment? Je ne suis pas en train de vous dire que les étudiants doivent l'utiliser. On va juste voir les degrés d'intensité avec lesquels on pourrait utiliser ChatGPT pour préparer une évaluation finale. Donc, la première étape, ça serait par exemple l'idéation. Je cherche des idées de sujets. Donne-moi des, aide-moi avec un brainstorm. Donc, dans l'évaluation, ce qu'il faut comprendre avec ChatGPT, c'est qu'il y a des utilisations qui sont peut-être menaçantes pour notre évaluation et qu'il y a des utilisations qui le sont moins. Donc là, je vais commencer tranquillement à aller peut-être du moins dangereux au plus dangereux. En fait, je parle de danger, mais ce n'est pas mortel. Il ne faut pas s'en faire. Donc, vous avez ici un graphique qui vous décrit un peu les degrés d'implication qu'il y a dans un travail. Par exemple, très basique, j'écris un texte. Je peux l'utiliser simplement pour lui demander corrige mes fautes puis ma grammaire sans changer le texte. Je peux lui donner comme consigne une paraphrase et ne touche pas à mon texte, simplement corrige les fautes de français et de grammaire. Et donc là, c'est comme si vous alliez sur antidote. Un antidote qui vous obligera peut-être pas à faire le travail de réfléchir sur votre français, mais c'est des choses qui existent déjà. Une utilisation un petit peu plus intense. Bon, j'ai un problème avec mon paragraphe. C'est vraiment pas clair. Je ne sais pas trop où je m'en vais. Est-ce que tu peux me donner des suggestions pour améliorer la clarté et la cohérence de mon texte? On pourrait aussi demander rendre mon texte plus persuasif, améliorer le style, travailler dans vos positions, autant travailler la forme que le contenu. Là, au lieu d'écrire à ma place, c'est comme un coach ou un assistant, il peut me faire des suggestions. Et donc ça, c'est comme s'il rencontrait un prof au fond et qu'il demandait de l'aide. Ça aussi, peut-être que c'est plus problématique, mais ça peut être intéressant. On se rapproche du tuteur ou ainsi de suite. Ce qui vraiment fait peur au tout le monde, c'est vraiment la production où on demande carrément à Tchats-JPT de faire le travail. Moi, je vous invite en fait à faire le test. Prenez une feuille de votre évaluation, c'est-à-dire, par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, un contexte, vous avez une tâche, vous avez une grille de correction. Prenez-la puis copiez-la dans Tchats-JPT puis regardez ce qu'il peut fournir en fait là-dessus. Évidemment, vous allez voir, plus que vous êtes pédagogiquement explicite, donc les profs ici qui sont très bons pour nommer des objectifs d'apprentissage, des étapes dans le travail, qui spécifient ce qu'ils veulent dans chaque paragraphe, plus vous avez cette rigueur-là, meilleur Tchats-JPT est pour réaliser la tâche. Donc, rentrons un peu dans des exemples de prompt là-dessus. L'édition. Bon, ça, je vous le dis que pour moi, quand j'écris des textes, maintenant, je trouve ça fabuleux. On peut lui demander de donner comme rôle d'être éditeur. Donc, je ne lui demande pas d'écrire mon texte, je lui demande de l'éditer. Donc, il peut, par exemple, utiliser des paraphrases pour en fait reprendre mes idées, mais je ne veux pas qu'il en rajoute. Je veux simplement qu'il paraphrase mes idées pour l'améliorer. À regard de quoi, j'ai demandé deux critères. Je voudrais que la clarté du texte soit augmentée et la cohérence du texte. Donc, je lui donne une cible comme éditeur. Après, ça peut être la qualité du style, ça peut être la structure, mais là, bon, dans ce cas-ci, j'ai demandé la clarté, la cohérence. j'ai demandé d'utiliser le langage d'un niveau d'études collégiens puis j'ai demandé de changer ma longueur parce qu'on le sait, j'écris toujours trop, c'est trop long, ramasse-moi un peu s'il vous plaît puis raccourcez le truc. Ça, vous avez aussi une zone d'inconfort. Pourquoi? Parce que là, j'ai un robot qui réécrit mon texte, mais en respectant mes idées et en n'ajoutant pas de contenu, mais en travaillant sur la forme. Et là, c'est des choses qui n'existaient pas avant ça. Deuxième chose, on sait, si vous remarquez, quand vous avez un étudiant qui n'écrit pas assez ou qui écrit trop pour un travail, c'est très difficile de demander à quelqu'un d'éditer son texte et le raccourcir. C'est un travail cognitif colossal parce qu'il faut être capable d'évaluer notre pertinence, de refaire notre structure ou ainsi de suite. Là, vous avez un éditeur qui peut faire ce travail-là. Est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est un ajout? Est-ce que ça pourrait être utilisé, mais selon seulement certains critères? Je vous laisse la question. Je pense que la communauté doit discuter de ça. comment faire, mais sachez que cette fonctionnalité-là existe. Je rajouterais également à Christian, on a fait exprès pour rajouter, éviter que cela ne soit considéré comme du plagiat parce qu'on a des exemples dans nos classes d'étudiants qui utilisaient ChatGPT pour d'autres cours et que c'était ce qu'ils demandaient à ChatGPT. Ils reprenaient le texte de quelqu'un d'autre et ils disaient « Assure-toi que ça ne soit pas considéré comme du plagiat, change les mots pour pas que je me fasse pogner » parce que nos étudiants, ils l'utilisent et ils sont même plus gênés de nous dire qu'ils l'utilisent pour avoir nos travaux. Bon, celui qui, là, je n'ai pas fait un prompt complet, j'ai fait, rédige un texte de 1500 mots sur le racisme systémique. C'est ce que je vous disais. Une des choses qu'on peut faire, puis là, on est encore en phase test, moi et Jean-Luc, évidemment, c'est ce qui terrifie tous les profs, c'est « Est-ce que je suis en train de corriger des robots? » C'est la question qu'on se pose tous parce qu'évidemment, si je corrige des robots, vous de sens, puis je ne suis pas un prof d'informatique, donc je ne vais pas corriger vos prompts. Donc là, c'est toujours un peu les problématiques dans lesquelles on se trouve. Donc, juste vous conscientisez que oui, évidemment, vous le savez, il peut faire les travaux finaux. Deuxième chose, c'est peut-être que c'est juste faire un pas de recul, puis là, c'est des choses qu'on teste. Ça se peut que je vous dise des choses qui soient des niaiseries. Ce n'est pas grave, on expérimente. Par exemple, ce que je vais essayer cette session-ci, puis je ne peux pas vous dire ce que ça va donner, c'est que je vais demander aux étudiants de me générer un brouillon par ChatGPT, puis je vais leur demander de devenir meilleur que ChatGPT, donc de me remettre un portfolio avec une version brouillon puis une version améliorée puis comme je vais voir comment vous bonifiez un texte, comment vous le structurez puis d'essayer de réfléchir aux stratégies d'écriture ou ainsi de suite. Je ne sais pas si ça va marcher, je vous reviens cet hiver. Bon, quand on vous dit qu'on est en expérimentation, nous aussi, on est confrontés aux mêmes réalités que vous, on l'essaye. L'année passée, on s'en est discuté, Christian et moi, puis on s'est dit on va essayer le processus, on va évaluer le processus. ChatGPT est très bon pour faire du processus. Donc là, on se dit, OK, dans nos productions, dans les propos, comment on peut évaluer le tout et on est encore en ce moment-là dans l'expérimentation. Ce qui nous amène à regarder l'univers des possibilités. Bien, il y a Christian et moi, on aime bien ça se voir puis jaser de ChatGPT, voir qu'est-ce qu'on est capable de faire ou qu'est-ce que nos étudiants nous apprennent qu'ils sont capables de faire. Et il y a également l'UNESCO qui a réfléchi pour nous pour dire, bien, voici ce que ChatGPT, comment il peut être utilisé en enseignement supérieur. Donc, ici, il y a plein d'options et ce document-là date de, je l'ai mis ici en détail, 2000, donc, avril 2023. Donc, l'UNESCO a déjà commencé à réfléchir sur le sujet en présentant ce qu'on peut faire avec ChatGPT. On vous a mis la référence. Vous allez pouvoir vader et regarder des possibilités qu'on n'a peut-être pas parlé à l'intérieur. même cette session, il y a OpenAI, donc, ceux qui développent ChatGPT qui ont développé une section spécialement pour les enseignants qui nous donnent aux enseignants des exemples d'invites, d'instructions, de prompts qui vont nous permettre d'utiliser avec, dans nos classes. Donc, la boîte de Pandore est déjà ouverte puis en plus, là, on sait que ça s'en vient dans Windows, ça s'en vient dans toutes les suites bureautiques. Il va falloir réfléchir comment qu'on peut intégrer ça, nous, comme enseignant, dans nos cours. Quand vous allez commencer avec ChatGPT, vous allez voir, wow, c'est merveilleux, ça peut faire tout ça. Rapidement, vous allez vous rendre compte que, wow, attends, il y a des limites, il y a des faussetés qu'il dit, il hallucine, il ne fait pas ce que je veux, il va falloir que je vais modifier ou que je travaille avec. Puis là, on va se ramasser des fois à dire, bien non, ce n'est pas la tâche que j'ai besoin, ce n'est pas la tâche que j'ai demandé, on ne répond pas à la question, il n'est pas capable de faire ça. Tranquillement, on va être capable de travailler, d'apprendre à travailler avec l'outil et là, de l'intégrer pour ce que c'est, un outil qui va nous aider à travailler avec le tout. C'est vrai pour nous, c'est vrai avec nos étudiants également. Les limites, bon, on a juste, il nous reste une dizaine de minutes, je vais pointer en fait des limites avec ChatGPT que vous connaissez peut-être, mais donc, malheureusement, on ne pourra pas aller en profondeur sur chacune de ces choses-là. Première chose, c'est les billets. ChatGPT a été entraîné puis comme beaucoup d'IA sur des textes massifs en ligne et comme les humains ont écrit les textes, les textes sont biaisés et il y a certains billets en fait qui ne sont pas tout à fait apparents en première vue. Je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé très rigolo. C'est quelqu'un qui a demandé d'écrire un poème sur Donald Trump puis un poème sur Joe Biden. Regardez la différence de longueur même si je ne donne aucune sorte de critère sur le nombre de verts ou ainsi de suite. Ça, c'est un billet. C'est pourquoi ChatGPT écrit moins sur Donald Trump que Joe Biden. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des billets derrière la machine puis je pense qu'il faut une éducation chez les étudiants parce que ce n'est pas nécessairement apparent. On a l'impression que c'est toujours la neutralité. Donc première chose, prendre conscience qu'il y a des billets dans ChatGPT. Après ça, la question des hallucinations. Premièrement, personnellement, je n'aime pas beaucoup le mot hallucination. L'hallucination, c'est comme si une personne est déconnectée du réel et se met à voir des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas la position de ChatGPT. ChatGPT, en fait, se trompe sur des inférences statistiques. Une des choses qui n'est pas bon présentement, c'est par exemple ça. Appuie cet argument à l'aide de citations et de références en français au format APE. On lui met une affirmation. Les badges numériques motivent les étudiants. Trouve-moi des références pour ça. On vous l'a dit au début, ce n'est pas un modèle de recherche. Donc là, il va vous en donner. Il va vous en donner plein. Il y en a qui vont marcher des références qui vont être réelles puis il y en a d'autres qui vont être carrément inventées parce que justement, l'outil n'est pas fait pour ça. Ça, c'est une des choses qu'on voit, c'est que les étudiants qui manquent, par exemple, de connaissances dans un sujet, donc ils ne voient pas, ils sont prêts de déconnecter quand ChatGPT déraille, eh bien, ils vont le pousser à faire halluciner parce que ChatGPT, ça, c'est une des choses que les étudiants se font prendre, c'est que tu n'as pas assez de connaissances pour reconnaître que là, tu es en train de le pousser trop loin. Tu le pousses trop loin, il se met à halluciner et là, tu n'as pas les connaissances pour te rendre compte que là, tu es en train de te faire bourrer. Donc, c'est peut-être quand vous voyez la courbe de Jean-Luc, c'est le genre de choses quand vous allez voir vos étudiants et utiliser ChatGPT, vous vous rendez compte. L'assistant, il est aussi bon que la personne qui le pilote. Après, c'est sûr que si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment nul, il va faire une partie du travail pour vous, mais ça plafonne quand même rapidement. Donc, les hallucinations. On a fait le test, Christian, également, par rapport à il poser des informations factuelles. Quel est l'oiseau le plus rapide? J'ai posé trois fois la question avec le même compte, puis on arrive à trois réponses différentes. Donc, quand on disait tantôt que ce n'est pas de la recherche, ChatGPT prédit une réponse et il est comme programmé à répondre quelque chose, même si c'est faux. Donc, un étudiant, comme Christian dit, qui n'est pas habileté à discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ou qu'il n'y a pas les compétences pour le faire, puis on le voit dans le code. Mes collègues qui enseignent le code en informatique, bien, ChatGPT, oui, il est capable de faire du code, mais il n'est pas bon pour faire du code. Il va créer beaucoup de problématiques quand même. Ce qu'on voit arriver, par contre, c'est des outils qui vont contourner ces problèmes-là. Par exemple, consensus, qui est un outil de transfert de la difficulté. Vous pourrez aller voir l'application. Ce que ça permet, c'est de faire des recherches et d'avoir, par l'intelligence artificielle, des données, des résultats d'études scientifiques qui vont nous permettre de retracer des éléments. Donc, avant, on avait des fiches papier qu'on cherchait. Il y a eu Google. c'est très possible qu'on aille de nouveaux outils qui puissent arriver qui vont utiliser ce type d'outils. L'autre question qu'on se pose depuis le début, c'est est-ce que on peut décider, est-ce qu'un étudiant qui nous arrive avec un travail fait par ChatGPT, est-ce qu'on peut l'accuser de plagiat ou reconnaître au moins que c'est du plagiat? Actuellement, selon OpenAI, donc la boîte qui est en arrière du développement de ChatGPT, ils nous disent en bref, non. Ça fait qu'on est un petit peu pas du tout. On cherche encore quoi faire avec ça. Et, bien, ce qu'on dit, bien qu'il y en ait qui aient publié des outils, y compris OpenAI, ceux qui développent, il n'y a aucun moyen d'entre eux qui nous permette de développer, de trouver une distinction fiable que c'est fait par un humain et que c'est fait par une intelligence artificielle. Je l'ai testé avec des textes que j'ai rédigés avec ChatGPT que j'ai rédigés par moi-même. J'en ai testé, j'en teste une fois par semaine à peu près pour voir qu'est-ce qui existe. Actuellement, je n'ai rien trouvé depuis un an qui me permettait de décider si un texte avait été fait. Par contre, comme disait Christian tantôt, je le sais assez vite quand un étudiant utilise ChatGPT et qu'il n'a pas réfléchi à structurer son travail ou qu'il n'a pas les compétences parce qu'il y a des erreurs. Donc, je n'évalue pas le travail de ChatGPT, je n'évalue le travail de l'étudiant. S'il l'a utilisé avec ChatGPT, bien, puis que ce n'est pas bon, ça ne sera pas bon. On doit également réfléchir activement et sensibiliser nos étudiants. J'ai chicané lourdement un étudiant la semaine passée qui donnait son accord à utiliser sa voix dans un autre bidule d'intelligence artificielle pour générer un genre d'aboteur en ligne. Bien, tout ce qui est des renseignements confidentiels qui vous permettraient de vous authentifier, par exemple, les institutions bancaires vous demandent maintenant de vous authentifier par la voix, bien, il y a des outils qui sont capables de reproduire la voix. Donc, il faut faire attention vraiment quand vous utilisez ces outils-là à la confidentialité, toutes les données relatives aux étudiants et aux étudiantes. Arrangez-vous pour respecter ne pas donner de l'information à la machine qui ne devrait pas être divulguée. Alors, ce qui je peux me permettre aussi, juste j'en ai eu quelque chose que j'ai vu avec mes étudiants, un réseau social qui est très utilisé chez les jeunes, c'est Snapchat. Les étudiants, au lieu d'utiliser ChatGPT, allaient sur Snapchat et utilisaient l'IA Snapchat pour travailler dans mes cours. Puis là, c'est ça, il y a ChatGPT, mais il y a toutes les IA, si vous voulez faire juste un petit peu de travail là-dessus, il n'y a pas de règle sur la captation de données avec les IA présentement. Et là, quand je voyais les jeunes qui écrivaient tous sur l'IA, je pense que c'est bien de faire 25 minutes pour expliquer ça aux gens. Alors, les enjeux, ça, c'est là où on est rendu à réfléchir moi et Jean-Luc. C'est-à-dire que nous, on est parti de la pratique, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce que ça donne, puis là, on est rendu justement aux éléments de réflexion. C'est là-dessus, en fait, qu'on est en train de prendre des positions. Pour l'instant, on est encore en mode d'exploration. Première chose, on est venu de le voir, bon, ChatGPT, il y a des limites qu'il faut comprendre, qui doivent encadrer. Il y a des limites de biais, d'hallucinations, de confidentialité qu'il faut réfléchir. On ne peut pas laisser juste les jeunes embarqués là-dedans sans garde-fou. Le deuxième qui s'acquestionne, puis toute la communauté cherche à se positionner là-dessus, puis il va falloir creuser la question, c'est l'intégrité versus l'authenticité de l'évaluation. L'intégrité d'une évaluation, c'est quoi? C'est est-ce que je mesure, est-ce que mon évaluation mesure les capacités cognitives et les connaissances d'une personne? L'authenticité, c'est est-ce que mon évaluation représente une tâche réelle, une situation que l'on va rencontrer dans le monde du travail ou ainsi de suite. Il y a une tension entre les deux. Il faut réfléchir à quel genre de compromis on peut faire. Troisième chose, l'impact sur la posture d'enseignant et d'apprentissage. Si, par exemple, on peut dire l'IA peut aider à étudier, à être tuteur, la posture d'enseignement va changer, c'est-à-dire que je vais devoir rajouter, je vais pouvoir mobiliser du temps pour d'autres interventions pédagogiques dans ma classe. Faire rentrer chaque GPT, si on oublie juste le volet évaluation qui est le plus problématique dans les autres aspects, ça bouscule aussi ce qu'on va demander aux étudiants, comment on apprend, quelles sont vos ressources puis aussi l'enseignant. Qu'est-ce que vous devriez bonifier, par exemple? Donc, ça aussi, il faut réfléchir à ça. Le prochain point, c'est aussi plus large. Je t'ai l'air, Jean-Luc. Oui, donc, effectivement, c'est beaucoup plus large, mais là, ça ramène des questionnements sur l'impact sur la formation, la qualification et l'éducation. Est-ce que nos compétences qu'on développe à nos étudiants, c'est les bonnes par rapport aux besoins de recherche, de travail, du marché du travail? J'ai déjà des étudiants qui ont diplômé l'année passée et qui ont donné des webinaires, des formations sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie parce qu'ils étaient assez flexibles pour répondre à ces outils-là et se les approprier. Donc, il va falloir former nos étudiants là-dessus. Nos programmes de formation, on se questionne à chaque fois, on se parle, moi, Christian, en se disant, nos cours sont cassés, on ne sait pas trop comment évaluer, on ne sait plus sur quoi, comment, comment qu'on peut y arriver. Donc, on est vraiment en questionnement sur ce volet-là et il va falloir avoir une stratégie ou une réflexion plus grande sur l'objectif de nos cours et de nos formations. Au point de vue institutionnel, il y a tout un impact sur les politiques, la politique d'évaluation des apprentissages. Est-ce qu'on doit la modifier? Est-ce qu'on doit intégrer les morceaux à l'intérieur? La politique de plagiat ou d'intégrité, d'authenticité, est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'il faut revoir ces éléments-là? Qu'est-ce qui va être considéré comme plagiat maintenant? C'est quoi les contraintes ou les sanctions qu'on va appliquer à un étudiant qui va utiliser l'IA? Est-ce qu'on peut appliquer des sanctions? Donc, il faut se poser des questions tranquillement là-dessus. Et, bien, il y a plein d'angles morts qu'on n'a pas parlé ou qu'on n'a pas eu de temps dans le webinaire. bien, tout ce qui est hyper-trucage. Ce serait facile de prendre, on est déjà capable de prendre l'avatar de quelqu'un, de le faire parler avec un texte qu'on va lui pousser. Donc, je pourrais me faire scanner en 3D puis que Jean-Luc, l'avatar, donne le cours. tous les impacts environnementaux parce que des recherches Google, ça pollue, l'intelligence artificielle, ça pollue encore plus. Bien, comment qu'on peut encadrer tout ça? Principalement, actuellement, ça fonctionne sous des centrales à charbon. Donc, là, il faut se poser des questions. Le droit d'auteur à qui appartient le contenu qui est généré dans le chat GPT? On parle de quel contenu? Il y a, vous avez peut-être vu des scénaristes à Hollywood qui poursuivent OpenAI. Le contenu que je crée OpenAI dans le chat GPT, est-ce qu'il m'appartient? Est-ce que je peux le partager? On a des questionnements éthiques par rapport au droit d'auteur aussi et il y a plein d'autres d'angle mort qu'on commence à prendre conscience. Conclusion, bien, écoutez, si jamais vous avez envie de pousser la réflexion un petit peu plus loin avec nous, c'est notre prochaine étape, c'est là-dessus qu'on travaille. C'est le goût d'accompagnement de groupes de réflexion, de formation là-dessus, ça nous fera plaisir. Contactez-nous, moi et Jean-Luc, on me fera un plaisir d'essayer de vous accompagner là-dedans. Aujourd'hui, on a essayé de faire une présentation de JAP GPT, on va montrer les contextes, qu'est-ce qu'on peut faire avec JAP GPT dans l'enseignement et pour l'apprentissage. On a essayé de commencer avec vous à soulever la réflexion éthique, pédagogique qui va se présenter ou dans laquelle nous sommes tous pris. Il va falloir cheminer ensemble. J'espère que vous avez appris quelque chose et que ça a été quelque chose qui va vous donner un peu d'enthousiasme. Merci tout le monde. Messieurs, c'est passionnant. Autant ça peut être passionnant, autant ça peut être épeurant, mais reste que vous nous avez ouvert des portes que je trouve extrêmement inspirantes. D'ailleurs, le nombre de questions fait fois aussi de l'intérêt que vous avez, de l'intérêt que votre webinaire a suscité. Il y a beaucoup de questions auxquelles vous avez répondu directement aux personnes, donc je vous propose peut-être de faire un tour des questions auxquelles vous n'avez pas répondu jusqu'à maintenant. Alors, j'ai une première question de Christian Stal qui demande est-ce que vous recommanderiez jusqu'à l'évaluation en ligne, par exemple, comme on a vu sur le module, étant donné que les étudiants peuvent facilement répondre à toutes ces questions en utilisant Internet ou bien le tablet. Moi, je le fais actuellement dans mes cours, j'utilise ChatGPT pour réaliser mes évaluations formatives. Donc, je demande à ChatGPT de me faire des tests autocorrigés de connaissances déclaratives pour arriver à structurer le contenu. Après ça, une évaluation, moi, c'est facile en intégration multimédia, donc je peux être baveux par rapport à Christian que lui, il a plus de problèmes en évaluation, mais en disant, bien moi, ils peuvent, je vais évaluer un produit, un processus, je suis encore sauvé pour quelque temps. Mais une compétence comme rédigée, on se questionne vraiment comment on peut arriver à faire autre chose que ChatGPT n'est pas capable de réaliser. Merci. Merci. Il y a Doris Roy qui pose la question suivante, si on encourage l'étudiant à utiliser ChatGPT, est-ce qu'il y a un danger de faire cette éducation? Oui. Oui, puis non. Moi, là-dessus, c'est difficile parce qu'il faudrait pouvoir discuter avec Mme Roy. Ça dépend pour quelle tâche qu'elle sous-entend dans sa question. Si, par exemple, je dis à mes étudiants, vous pouvez utiliser ChatGPT pour réviser pour votre examen, là, en fait, c'est super. Ce n'est pas de la paresse intellectuelle, c'est de l'engagement envers mes études. Je prends en main mon apprentissage. Il faut voir le contexte et il faut voir l'utilisation. C'est difficile pour moi de prendre une position aussi large que la paresse. Vous avez juste une question. Ça ne reclète pas votre point de vue, Mme Roy, mais il faudrait s'en parler. Il y a Nam Roy qui pose la question suivante. Est-ce qu'il y a des recherches qui montrent qu'on peut déléguer à ChatGPT des tâches pour diminuer la charge de travail et favoriser l'apprentissage de certaines notions? Peut-être, mais on n'a pas recensé ce type de recherche-là. C'est très tôt encore. Il y a tout un pan de recherche qu'il va falloir embarquer également là-dedans pour voir l'impact sur l'apprentissage et l'enseignement. Mais ça, on n'est pas rendu dans le cadre. D'accord. Les premières, les recherches sortent en ce moment, c'est beaucoup pour les gens qui font du code. C'est une des grosses utilisations de ChatGPT. Et la deuxième, il y a des études qui commencent à sortir sur les gens qui travaillent en finance et en business case. Ça a sorti la semaine passée. J'ai vu ça sur LinkedIn. Ce qu'on regarde surtout en ce moment, c'est des professionnels. Est-ce que, quel pourcentage d'augmentation de tâches qu'ils sont capables de faire avec l'intelligence associée? Dans la domaine pédagogique, en tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Je ne sais pas. C'est plus un commentaire de Sandra Bérubi qui dit que comme enseignons de Francis qui enseigne la réélection et qui utilise l'autocorrection et la réécriture pour viser l'amélioration de la langue chez nos étudiants, ça me semble courtement baissé. J'aimerais le voir autrement. Merci pour vos commentaires, Sandra. Je n'ai pas la seule à le voir ainsi. Toutefois, on voit aussi tout le potentiel que propose ChatGPT. Je veux dire que, tout comme mes collègues, je m'en sers. Adélicatement. Il y a 13 années qui me demandent si on essaie notre évaluation sur ChatGPT, c'est d'un coup qu'on peut enregistrer et des réponses si on en a. Donc, on récupère les bonnes réponses ou les entrées des réponses fausses? On participe à l'entraînement des outils. ChatGPT a été entraîné sur des données. Si on donne du contenu, on l'entraîne également. Dès qu'un étudiant va prendre notre contenu d'évaluation et qu'on le met dedans, à chaque fois, on se questionne Christian et moi, on est-tu en train d'alimenter la bête pour lui donner des outils pour répondre à nos évaluations? C'est comme un mal qu'il faut apprendre à apprivoiser et dire comment on peut travailler avec ça. Chiraz, Mère-Jean, vous avez répondu à la question par la suite tout le monde. ce que ça veut dire le terme à quoi et faire le terme billet. Quand on a utilisé billet, c'était dans un sens large parce qu'on ne voulait pas utiliser une étiquette morale. On ne voulait pas dire que, par exemple, ChatGPT peut être contre avoir des questions discriminatoires sur le genre, l'ethnie ou ainsi de suite. On préfère utiliser le mot billet. Pourquoi? Parce que c'est le traitement de l'information qui déforme la réalité. On a pris l'étiquette de billet cognitif qui est en fait une tendance à déformer le réel pour dire sur des questions, par exemple, morales, sur des questions de traitement de certains, on a pris Biden puis Trump, il y a une déformation de la réalité. Il n'est pas neutre. Parce que ChatGPT, une des choses qu'il n'est pas capable de faire, c'est de l'éthique. Dans mes cours d'éthique, ce n'est pas très menaçant pour l'instant. Oui, vous avez raison, c'était une utilisation détournée d'un terme. Merci pour votre question. Merci. Il y a Thérésa Lé aussi qui ajoute que, comme ça la connaît, qu'elle enseigne aussi le français et c'est un commentaire. Nous savons plus comment nous évaluerons le résumé, les dissertations, les lignes de l'ordre, Merci pour votre commentaire, Thérésa. Bien, juste là-dessus, dans le fond, on est au même point puis nous, on commence à réfléchir davantage au point de vue de l'évaluation, comment qu'on peut travailler à ça et on regarde de quelle façon on pourrait transmettre le résultat pendant la suite, peut-être dans une formation ou un accompagnement, on pourra regarder de quelle façon on pourra l'offrir. Il y a des fois? Oui. Oui, pardon, c'est ça, le Grégoire Compaorique pose la question. Est-ce que vous avez testé le module détecteur inélu de compilation pour décider les textes générés par les IA? Non. De notre côté, parce que je n'ai jamais utilisé compilation pour le plagiat, j'ai d'autres stratégies de sensibilisation plutôt que de détection qu'on utilise davantage au collège. Je sais que c'est une question importante, je vais juste prendre 15 secondes. Les détecteurs, généralement, vont sortir un pourcentage de l'IA écrit. Évidemment, les textes de l'IA sont toujours, tu peux en générer à l'infini, tu peux faire régénérer, régénérer, régénérer et ce texte-là disparaît pour toujours. Donc, on ne peut pas trouver la référence du copiage. Donc, si vous regardez nos PIA, elles ne sont pas adaptées parce que si quelqu'un a plagié, généralement, c'est à moi de faire la démonstration. Donc, même si j'ai un pourcentage présentement qui me disait à 70 % par l'IA, c'est problématique. Pour la détection, peut-être compilation fait un merveilleux travail, je ne sais pas. À la date, je n'ai pas trouvé d'outil fonctionnel en classe qui m'aide à régler le problème. Merci. Karine Sailleux pose la question « Que faites-vous quand vous vous rendez compte que l'étudiant arrive de juger son texte avec chaque GPT ? Sanction, sensibilisation ? » De mon côté, c'est facile. Je le chicane quand il ne l'a pas utilisé. Donc, je ne vais donner pas une sanction, mais je vais inciter l'étudiant à l'utiliser parce qu'en intégration multimédia, en production de contenu, en rédaction, ce n'est plus vrai qu'en 2023, on peut faire fi de chaque GPT. Donc, moi, je l'encourage parce que sur le marché du travail, ils en auront besoin pour être productif. de mon côté, Christian. Écoutez, moi, là-dessus, je partage vos malaises, mais en ce moment, je m'offre la liberté d'explorer le chat GPT dans mes cours parce que je veux voir, je ne veux pas faire d'argument dogmatique, je veux voir qu'est-ce que ça donne quand l'étudiant l'utilise avec toutes les forces et les faiblesses que les étudiants ont. Et là, en ce moment, je leur laisse le faire. Je leur dis même partagez-moi. Chaque fois que vous utilisez le chat GPT, il y a la fonction partagée, mettez-le en note de bottage, puis je peux aller voir ce qu'ils ont fait pour produire le paragraphe. Donc, j'ai la démarche derrière le texte. C'est super long à corriger. Je ne sais pas ce que je vais faire exactement avec ça. L'idée, en ce moment, c'est que je morfe la possibilité d'explorer pour un jour arriver à des conclusions fermes sur qu'est-ce que je vais évaluer puis comment. Pour l'instant, je n'ai malheureusement pas une réponse très nette pour vous. La dernière question, Anouk demande est-ce que votre, justement, dans la livre du sur le mot, votre institution ou votre département ou votre programme, est-ce que vous vous êtes positionnés quant aux sanctions liées à la fraude dans la PIU, par exemple? Au point de vue de la, dans les plans de cours, notre institution nous a recommandé d'ajouter une mention en disant que si on se questionnait sur l'authenticité de l'évaluation, on pouvait questionner l'étudiant. et nous, dans notre programme, on encourage, on n'a comme pas le choix parce qu'en intégration multimédia, il faut faire avec ces outils-là pour rendre nos étudiants compétents. Dans les autres départements de programme, moi, je n'ai pas entendu parler de politique ou d'encadrement actuellement. Dernière question de Najoua. Est-ce que vous avez une stratégie d'évaluation des PFE, je ne sais pas, et des mémoires avec l'existence de CHAT-GPT? On est en train de développer, nous, des stratégies d'évaluation pour voir comment, parce que c'est une ère de la guerre, comment qu'on peut évaluer avec CHAT-GPT et comment qu'on peut encadrer tout ça. Donc, on est en train, Christian et moi, de continuer à réfléchir et peut-être de penser à une suite, dans le fond, soit de l'accompagnement ou de la formation pour ça, parce que là, on tombe plus en du cas par cas pour y arriver. Oui, parce que c'est ça, si vous voyez la différence entre le cas de Jean-Luc ou que la compétence qu'il enseigne nécessite l'intelligence artificielle, c'est très différent de moi en philosophie. C'est très difficile présentement de trouver des cadres généraux qui s'appliquent à tout le monde. En ce moment, ce qu'on fait, Jean-Luc, c'est d'utiliser nos deux options différentes, une option technique et une option générale, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour cheminer là-dedans. Une des conclusions, c'est qu'en ce moment, il faut réfléchir d'une manière un peu didactique à l'intérieur de chacune des disciplines. En ce moment, on est arrivé à très peu de résultats transversaux. Messieurs, quel webinaire! Je pense qu'on va voir qu'on se revoit à la prochaine session parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont avoir avancé d'ici là. Je sais que vous, vous organisez les activités que vous désirez offrir aux enseignants. Je vous invite peut-être à chasser le lien vers le petit formulaire que vous aviez pour demander aux gens de... Moi, je vais classer de toute façon dans le courriel que je vais envoyer aux participants. Un formulaire vous invite aux gens à répondre à quelques questions que vous leur posez. J'ai plus accès à votre abordage, Nicole, donc on pourra le repartager par la suite. Mais c'est-à-dire que si vous avez d'un intérêt pour quelque chose qui... une suite à ça, bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous, avec moi ou avec Christian puis on pourra voir de quelle façon on pourra répondre à votre besoin. Merci à tous les deux. Ça a été très apprécié, très enrichissant. Vous nous avez fait voir, bon, bien des façons du kit, ça vous avait été clair aussi sur les limites potentielles de cette nouvelle intelligence artificielle. Merci, Jean-Luc. Merci, Christian. Et on se dit à la prochaine. Merci. Merci, Nicole. Merci beaucoup, Nicole. Merci à l'ensemble de l'ACPC et de l'équipe puis merci à notre cégep qui nous accompagne là-dedans dans le déploiement de VIA dans nos cours. Merci. Merci.